Moi quand j'étais au placard dans le 0-2 allant « Wallah, histoire vraie », je parlais qu'un petit peu, je lui dis « Ouais, t'es là, pourquoi ? » Il me dit « Je suis là à cause de lacryme. » « Comment ça t'es là à cause de lacryme ? » Il m'a dit « J'écoutais du lacryme, je t'ai foncedé, je tirais dans ma voiture, je tirais en l'air, il avait un tarpé ! » « Trop de salam sur la vie de ma mère ! » « Wallah ! » C'est ça qu'il m'a dit ! C'est cette phrase qu'il m'a dit ! « Wallah ! » « Wallah ! » T'as capté ou pas ? « Trop de salam sur la vie de ma mère ! » Le rap a-t-il vraiment une mauvaise influence sur la jeunesse ? Première question. Est-ce que chacun à votre tour, en 30 secondes, une minute, vous pouvez résumer un petit peu votre point de vue sur la question et puis après on va avancer. À demain ! On va voir la question par exemple ? Non, moi c'est bon. Moi pour commencer, moi je pense que oui. Le rap a quand même son influence, que ce soit positif ou négatif, sur certaines personnes. Donc je pense que oui, pour ma part. Le rap a-t-il vraiment une mauvaise influence sur la jeunesse ? Non. Pas du tout, le rap n'a pas une mauvaise influence sur la jeunesse. Parce que déjà le rap il est multiple, donc on ne peut pas dire le rap, parce qu'il y a plusieurs raps. Tu vois, t'as Soprano, je vais parler de la branche cool. T'as du Soprano, t'as du Biclo Oli, même t'as du Alpha One, du Nexe, t'as du Black M, du Gims, tout ce que tu veux et tant d'autres. Même du Hocno Puccino, du Demi Portion, tu vois. Donc ça c'est une partie du rap. Et puis t'as une autre partie, une partie street, une partie Bresson et tout. Donc tout ça, ça fait partie du rap. Donc on ne peut pas dire le rap. Moi je suis plus dans l'ouïe, mais pas, je dirais, au même titre qu'une série ou qu'un film. Mais je pense qu'il y a une mauvaise influence, mais après je développerai parce que j'ai deux, trois anecdotes qui vont arriver. Donc je parlerai de ce que j'ai vu moi en tout cas. Et ces rappeurs qui sont dealers le dimanche après-midi pendant un clip, qui sont armés le dimanche après-midi pendant un clip, j'aimerais bien les voir avec moi en promenade au Beaumet ou venir nous voir à fond vert et demander aux jeunes de fond vert si Soso il ment ou pas. Tu sais, si je mentirais, il y aurait bien quelqu'un de Marseille qui dirait, frérot, tu invente un peu là. Il n'y a pas un milliard de narco-trafiquants à Marbea qui traînent et qui viennent du rap ou on ne connaît pas. En tout cas, tu peux, si quelqu'un connaît des gros, gros trafiquants, tu peux aller leur demander s'ils ont déjà vu un rappeur faire une Transac avec eux ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ? Qui a envie de réagir à toi ? Il se laisse dans l'ordre. Ouais, ils n'ont pas tort. Pour moi, un mec qui deal vraiment, qui est grossiste ou autre, il n'a rien à faire dans la musique. Il ne s'autobalance, tu as vu, parce que si moi, admettons, je suis un gros dealer, dans mes clips, je mets des plots, etc. Je vais me faire soulever. Pour moi, ce n'est pas possible. Après, ça reste peut-être leur entourage, des rappeurs, donc je pense. Mais pour moi, dans le rap, il n'y a pas un rappeur qui deal en même temps, qui fait des gros sous. Et qui va en studio, qui rappe et qui filme ce qu'il fait. J'ai bien aimé ce qu'il a dit sous Somanes, moi, par contre. Quand il dit, ouais, Charles Kalach le lundi, le mardi, j'ai braqué. Franchement, moi, des fois, j'écoute le rap, je me dis qu'un petit jeune qui a 18-19 ans, frère. T'as vu ? Qu'est-ce qu'il a vécu de ouf à nous raconter ? Genre, tu sors du lycée. Toi, Belani, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc déjà, je le rejoins grave dans ses bails. T'as vu ce qu'il a dit ? Et pour ma part, ce que j'aime bien dans la rue qu'on me croise, on me dit, Bahaou, voilà ton vécu, respect tes petites interviews et tout. Je le rejoins quand il dit, hé, si j'avais pas fait ça, demande au mec de chez OAM. Voilà, il y en aurait grave, ils auraient pris la caméra. Hé, Bahaou, c'est un menteur. Il n'a jamais été au Brésil, il n'a jamais fait ça. Donc, je rejoins son son. Après, moi, pour rebondir sur ce que tu dis. Après, tu sais, il y a des rappeurs, peut-être qu'ils ont dealé un temps, quand c'était la misère, t'as vu, tu deal, ils ont fait le boulot. Mais aujourd'hui, quand t'es au devant de la scène du rap, tu vois, je pense pas que t'es... T'as vu, t'as d'autres priorités que d'aller dealer, voilà, comme quand tu vois des clips, etc. Donc peut-être un temps, ils l'ont fait, mais aujourd'hui, je pense pas à ceux qui sont vraiment en tête d'affiche, ils dealent. Moi, j'y crois pas, perso. Après, peut-être, je peux me tromper, tu vois. La dernière fois, j'avais une discussion avec un pote, et je disais, ouais, les Français, tu vois, sur un truc, il me dit, non, dis pas les Français, dis des Français. Donc là, c'est pareil, tu peux pas dire les rappeurs. C'est des rappeurs. Des rappeurs qui font ça. Après, tu vois, les rappeurs, souvent, pour moi, c'est comme des... C'est des haut-parleurs et c'est des journalistes, en fait. C'est-à-dire que le rappeur, quand il raconte un truc, bah, il raconte ce que font leurs potes, etc. Après, comme c'est un narrateur, tu vois, il le met à la première personne, où il dit, ouais, nous, on fait ça, on fait ci, cela. Parce qu'il y a des potes, concrètement, qui le font. Et lui, c'est juste le haut-parleur de ses amis. Donc, tu vois, c'est comme quand un rappeur, il popularise une expression, c'est pas lui qui l'a inventée. C'est lui qui en parle avec tous ses potos. Et lui, comme il est connu, bah, l'expression devient populaire. Donc, quand le rappeur, il raconte ses crimes ou ses trucs, etc. Bon, on sait que la plupart, c'est pas vrai. Mais après, c'est... C'est de la narration. C'est de la narration. C'est un divertissement. Moi, je veux dire par là que, tu sais, voilà, nous, on est de la même génération. On a écouté les mêmes rappes. T'as vu ? Moi, j'ai écouté Mafia Canfri. J'ai écouté les... Pareil. les plus crapuleux qui puissent exister, tu vois. Même quand Lunatic, seul le crime paie. Je me suis pas dit, ah ouais, seul le crime paie ? Faut que j'aille faire une dinguerie, là. Je veux faire du genre. Donc, non, après, c'est... Moi, ça m'est arrivé, par contre. Ouais, tu vois, après, c'est... Là, pour un son... Un son, il dit, j'étais dans le RER, j'ai fait une dinguerie après. C'était quel son ? C'était quel son ? Un son, il m'avait chauffé. Que ferais-tu pour une poignée de dollars ? Ouais ! Idéalement, pour une poignée de dollars. Non, non, c'est pas... En vrai, je te rejoins quand je t'ai dit ça. C'est... En fait, c'est... Le texte, peut-être, il influence pas. Mais moi, dans mon délai où j'étais, en mettant ça, c'est... Déjà, j'allais faire ma dinguerie. Et ça m'a dit... C'est ça ! Ça t'a motivé ! Voilà ! C'est juste un truc de... Ça t'a motivé ! C'est juste comment t'es conditionné. Tu vois, si t'es dans un truc, t'as envie de passer à l'ac, et t'attends juste le petit truc, et l'autre, il te dit... Ouais, euh... Ouais, je te braque quand même pour du tog, etc. R.E.R.B. Ça motive, ça veut dire que, par exemple, s'il était dans R.E.R.B. Et qu'il avait Netflix et qu'il avait regardé Hit, il aurait dit, ah ouais, c'est bon, je vais acheter une cagoule là, je vais acheter un masque de hockey, et je vais braquer. Donc, en fait, c'est la personne... T'imagines, moi, j'ai un fils, tu vois, il a vu ton ennemi. Si demain, il me dit qu'il a fait une connerie parce qu'il a écouté tel ou tel rappeur, je vais le niquer. Bah oui ! Et ça veut dire que j'ai raté un truc. S'il me dit, ouais, je suis parti faire ça parce que tel rappeur m'a dit, il me dit, mais t'es con ou quoi ? Et donc, mais je pense pas qu'il le fera parce que... Mais il y en a une minorité, mais il y en a pas. Eh, tu sais, ça arrive. Je te le dis grandement. Moi, j'ai croisé d'équipeux, pareil. Toi, ils sont influencés. C'est pas la faute du rap. C'est-à-dire que lui, déjà, il est dans son délire. Lui, il est dans son délire. Ça veut dire qu'il aurait pu regarder, je sais pas, n'importe quel autre, un film, une série, il aurait regardé un truc et il aurait fait sa connerie. Après, il est faute du rap parce que le rap, c'est la BO de la street. Mais en vrai, c'est pas le rap qui l'influence. Lui, déjà, il était prêt à faire ce truc. Tu sais, un ange, il devient pas démoniaque parce qu'il a écouté du rap. Si le mec, il est déjà... Il passe à l'acte ou il va passer à l'acte, c'est parce que déjà, dans sa tête, ça va pas. Après, dans le ghetto aussi, il y a plein de personnes psychologiquement, elles sont faibles. Tu vois, même des chippeux ou même des plus anciens. Ça veut dire que des fois, il va écouter un son, il va le prendre vraiment au premier degré, le cutru. Et il va faire sa bagrie. Moi, quand j'étais au placard dans le 02 allant, Wallah, histoire vraie, je parlais qu'un petit peu. Je lui dis, ouais, t'es là. Pourquoi ? Il me dit, je suis là à cause de la crime. Comment ça, t'es là à cause de la crime ? Il m'a dit, j'écoutais du lacryme. Je t'ai foncé, je tirais dans ma voiture, je tirais en l'air. Il avait un tarpé. Trop de salam sur la vie de ma mère. Wallah ! C'est ça qu'il m'a dit. C'est cette phrase qu'il m'a dit. Wallah ! Wallah ! T'as capté ou pas ? Trop de salam sur la vie de ma mère. Il a fait ça. Et moi, j'ai rigolé. Et après, j'ai dit non, misquille. Il était comme un ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça arrive. Parce que psychologiquement, peut-être que voilà. Et comme tu t'expliques aussi, tu dis, quand t'as envie de faire une dinguerie, il y a un truc qui peut te motiver. C'est comme quand tu fais une DML. T'as vu quand tu fais une DML, elle est refusée. T'as vu quand tu fais une DML, elle est refusée. T'as vu quand tu fais une DML, elle est refusée. T'écoutes du ref en cellule. Demande de remise en liberté. Quand ça te refuse, t'as le seum, t'écoutes du ref. Tous les mecs au placard que j'ai croisés qui ont le seum, ils écoutent des rappeurs qui... Tu dis, Fif, ça dépend en fait de ton entourage, de ton parent, de la famille, de tes podes, de ta situation. Ça dépend de ton entourage, de plein de choses. Moi, j'ai écouté du rap, j'ai jamais... Bon, j'ai fait des petites bêtises, j'ai vendu du shit pendant une petite période, mais bon, c'était... Mais c'est pas... Mais vite fait, je n'étais même pas un dure, mais c'était de la merde. T'as vu, tu voulais acheter un bail ? Tu voulais acheter un bail ? Non, en fait... Tu voulais acheter un bail ? Non, j'avais... Non, même pas. Non, j'avais trouvé un sarak, j'ai dit, ah tiens, pas mal et tout, et puis je me suis inventé un truc, mais je me suis inventé une vie. C'était pas... J'avais pas du tout la mentalité du truc. Mais tu vois, ce qui est bien avec Le Peurin, t'as des rappeurs et des musiques pour chaque moment de ta vie. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que, t'as vu, le mec, si je te prends le... Si je te vois, je te prends un mec, un bandit, si tu veux, un jeune rappeur, si j'ai envie de faire sa dinguerie, il va écouter, je sais pas... Je sais pas... Allez, 113 est intouchable, je te... On rentre dans la banque sans faire toc, toc, toc. Et puis, t'as vu, il a un moment de sa vie, t'as vu, il veut se marier, il va écouter Hysteric Love, il est en bif avec sa meuf, il va écouter, je sais pas, tel truc. Il a un enfant, il va écouter tous les rappeurs qu'on fait des morceaux avec des enfants, tu vois, il a envie de... Tu vois ? Il a envie d'être... Il est un peu plus cool, il écoute, je sais pas, du Oxmo ou du... Bref, peu importe. Il y a ce qu'il faut pour chaque moment de ta vie. Donc en fait, quand le petit jeune, il a envie de faire sa bêtise, bah ouais, je sais plus, c'est quel rappeur qui disait ça, il dit ouais, tu vois, c'est Alibi Montana, ouais, quand on faisait nos braquons, on était conditionné par EZI, tu vois, t'as vu, t'as envie de faire ton truc, bah tu vas mettre... Donner l'envie de prendre le EZI, j'en ai 1260 jours. Voilà. Tu cherches des prétextes, t'as envie de faire un truc, t'as vu, quand t'as un peu love, tu vas écouter du Zouk ou tu vas écouter une chanson qui parle un peu d'amour, tu vas écouter Scarface de Booba ou... En fait, c'est juste ça, c'est juste que ce qui est bien que le rap, c'est qu'il y a tout ce qu'il te faut pour ta condition. Donc ça veut dire la question, faut la reformuler. c'est pas mauvaise influence, c'est est-ce que le rap a une influence ? Que ce soit bonne ou mauvaise. Moi comme j'ai toujours dit, moi le rap, il m'a toujours influencé, mais moi j'ai toujours pris le côté positif, tu vois, je disais, c'est un truc que j'aime dire, je dis moi, tu sais, si les rappeurs ça avait été des profs, je serais trop fort à l'école, tu vois, moi les rappeurs, que ce soit des Akelaton, Ayam, tu vois, toute cette génération-là, Arsenic, bref, toute cette peur qu'on appelle l'âge d'ordure à français, ils m'ont poussé à ouvrir le dictionnaire, à comprendre des mots, à regarder des films, des séries, des trucs, parce qu'ils avaient des références et j'avais envie de comprendre. Quand on comprend le texte, il fallait que j'aille chercher. Donc moi, c'est comme ça qu'ils m'ont éduqué. Moi je te rejoins sur ça, t'as vu ? Après, c'est plus sur le rap de l'école, il y avait les rap de l'ancienne, pardon, à l'ancienne, il y avait des messages, tout ça. Il y avait des trucs violents, il y avait des trucs chauds quand même, aussi à l'époque. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y avait le message et il y avait les trucs rude aussi, partagés comme un petit frère d'Ayam. Il y avait encore des messages. Mais là, il y en a encore aussi. C'est juste que là, les gens ne veulent prendre que la entre guillemets, la partie... Aujourd'hui, moins qu'avant. Le quoi ? Des rappeurs conscients et tout. Bah ouais, qui véhiculent un message, etc. C'est ça que je voulais en dire. Moi, par exemple, quand j'écoutais Alpha et tout à l'époque, Alpha sur Alpha, c'était du cru et tout, mais il passait des messages. C'est le premier mec qui m'a fait ah, je vais investir au Sénégal. Quand il disait, peu importe les sons, je vais t'en sortir, je ne les ai pas en tête. Mais vas-y, prenez votre argent, allez en Afrique. Il disait des messages dedans, même s'ils faisaient on fait la guerre. Au milieu des canettes, j'ai vendu du Bédo. Il te faisait aussi comprendre par rapport à... Ouais, malgré que je suis boycotté en maison de disques, je vendais mes disques à Opus, tout ça et tout. En gros, la débrouille, tu vois. Moi, je voulais venir sur ça parce que grave... Alpha, c'est un rappeur qui m'a grave influencé à l'ancienne parce qu'il passait grave des messages. Les gars d'ici, t'as fait investir en Afrique, tu vois. T'as influencé dans le positif, t'avais envie de faire des trucs. Voilà, c'est vrai, je t'ai dit, l'influence, je vais jouer Sans-San, c'est pas mauvaise. C'est pas mauvaise. C'est influencé. Ouais. Influence. Donc, on m'a embrouillé, street press. Ouais. Avant, le rapport rappeur cité, c'était en mode... Est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il raconte ? Tu vois ? Allez, c'est un mytho, lui. Il raconte ça, mais c'est faux. Tu vois ? T'es toujours dans la recherche de crédibilité. En tout cas, moi, je te parle de moi et mon entourage, tu vois, quand on écoutait un rappeur ou quoi, on dirait qu'il fallait qu'il y ait en plus de ça la crédibilité qui va avec. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'en fout un peu de ça. Pas un peu, beaucoup même. Aujourd'hui, on... Les gens, ils consomment parce qu'ils kiffent la musique. On s'en fout de tout ce qu'il y a derrière. Mais à l'époque, c'était vraiment en mode... Ah, c'est une balance, il ne peut pas Péra. Ou c'est un mec qui... Vas-y, c'est un mytho. Tu vois, il y avait trop de trucs qui font qu'on ne pouvait pas t'imaginer rapper. Mais aujourd'hui, dans les quartiers, c'est plus pareil. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment devenu musical. Il n'y a plus ce truc de crédibilité. Donc, tout le monde peut Péra. Tout le monde peut faire ce qu'il a envie. Et ça a changé, quoi. C'est le temps qui change, en fait. Franchement, j'ai rien à dire derrière lui. C'est réel. Moi, j'ai rien à dire derrière lui. Et ce qu'il a dit, c'est réel. C'est comme dans tout. Même dans le quartier, à l'époque, t'as vu, quand on sait que t'es une poucaf, tu bosses avec les keufs. Les gens ne calculent pas. Aujourd'hui, tu bosses avec les keufs, t'as des affaires moins chères. Les gens, ils bossaient avec toi. Ils veulent l'argent. Tout a changé. Tout a changé. Aujourd'hui, le quartier, il a changé. Il n'y a plus de code, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus de code. C'est la cité de Dieu. Il n'y a plus rien, mon frère. C'est la guerre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des trucs de valeur. Bon, lui, c'est une balance, on ne lui parle pas, ou lui, les bricoteurs du quartier. Il y a les grands, il ne faut pas, ouais. Il y a les grands, là-bas, c'est leur coin, c'est leur périmètre, on ne va pas là-bas. Ouais, les grands, ils te disent, va t'acheter une canette, tu vas acheter une canette. Moi, j'en ai acheté des canettes. Ah ouais, même moi. Va m'acheter ma desperados. C'est tout dans ça. Toi, respect, il y a les grands, respect, t'as vu, on ne dit pas un mot plus haut que l'autre, on fait attention, machin, on fait gaffe et on leur serre la main. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, c'est qui est le plus chaud de la cité, qui est le plus truc, tu vois, un petit peu de 17 ans, ça peut être le boss de la cité, et voilà, il n'y a plus de règles. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, même une balance, elle est là, elle peut être fière. Ouais, lui, tout le monde sait qu'il a la balance, mais personne ne va rien lui faire parce que business man parlant, il est chaud ou parce qu'il connaît des gens ou parce que, voilà, il n'y a plus de règles. Là, on est dans un truc, c'est ça qui est un peu dommage. Ce qu'il dit aussi, Niska, dans l'interview, c'est que finalement, le vécu n'a pas tant d'importance que ça pour rapper. Aujourd'hui, il a raison. À l'époque, oui, mais aujourd'hui, les gens, ils n'ont rien à foutre. Est-ce que vous pensez que c'est positif ou négatif ? Moi, vas-y, tu veux ? Pour moi, après, quelqu'un qui est talentueux, même s'il n'a pas de vécu, je m'en fous, moi. Personnellement, il fait ce qu'il veut. On n'a pas besoin de savoir. Il ne faut pas être un assassin ou un tueur ou un dealer pour rapper. Après, il faut être ouvert aussi d'esprit. Moi, je pense que je suis un peu ouvert d'esprit. Je ne vais pas écouter qu'un mec parce qu'il vient de la cité ou autre. Je m'en fous. Mais après, ça dépend de ce qu'il raconte aussi. S'il va trop loin, il faut lui dire, mon gars, ne déconne pas. Il y a les petits qui t'écoutent. Il y a un mec qui m'a fait ça il n'y a pas longtemps. 12 bachau, 12. 12. Je voulais montrer l'article. Il a vu que c'était vrai. Il m'a dit 12 bachau sur les balles. 12. 12 balles de flashball, 12. Final interview. Dédicace au mec, j'ai oublié son nom. Maintenant, on me tire des flashs de... Comment ça s'appelle ? Flashball. On met des balles de flashball, au moins une douzaine de balles à bout portant. Moi, excité, je n'arrive pas à tomber, je retombe, je... Bachau. Franchement, je t'aime bien. Tout le monde sait vraiment. Toi, c'est la street pour de vrai. Ok, trafic international, libéré, bachau et tout. Tout le monde sait déjà. Mais bachau, 12. Bachau, 12. Non, mais à l'époque, quand on était dans les années 90, le rap, c'est une musique jeune. Donc, dans les années 90, le rap, je ne sais pas, il n'a même pas 30 ans. Le rap, c'est tout neuf. Donc, le rap, ça vient de la street. Donc, la street, c'est crédible, c'est sérieux. Il y a des codes et tout. Et aujourd'hui, le rap a évolué. Maintenant, je ne sais pas, ça a 40 ballets ou je ne sais pas combien. Ça reste quand même une musique jeune. Donc, du coup, il n'y a plus de codes. On s'en fout que tu viennes de la street ou pas. Avant, il fallait que tu viennes d'un certain département. Avant, c'était Paris, Île-de-France et Marseille. Et si tu venais d'ailleurs, qu'on ne t'écoutait même pas, on s'en foutait. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a du rap de partout. On s'en fout d'où tu viens. Est-ce que tu es bon ou est-ce que tu n'es pas bon ? Le reste, on s'en fout. T'as vu ? Il y a des campagnes. Il y a plein de rappeurs. Il y a tellement de rappeurs. Il y a plein de rappeurs. Il y a plein de rappeurs. Ils sont chauds. Tu l'écoutes. Tu te dis, putain, lui, machin. C'est ça qui est cool. Ce qui est bien aujourd'hui, et pour moi, le rap, c'est le seul milieu, c'est le seul art où tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de discrimination. Tu es un noir ou un arabe ou un blanc ou un feu, un musulman. On s'en fout. Est-ce que tu es bon ou pas ? C'est le seul critère qui compte. On s'en fout de ta famille, de ton truc. Tu es bon ou pas bon ? Si tu es bon, tu dégages. Après, il y en a qui trouvent des gens qui ne sont pas bons mais qui arrivent à percer. De toute façon, c'est subjectif. Mais est-ce que tu as un talent ou est-ce que tu as quelque chose ou est-ce que tu sais faire ? Et tu es le bienvenu. Sur ça, c'est positif. L'influence est positive. En fait, cette question-là, elle est bien parce que tu vas trouver du positif et du négatif. Franchement, je ne peux pas te dire « Ouais, non, ça influence tout. » Non, ça influence dans le bon et dans le mauvais, je te rejoins et je rejoins. En fait, on se rejoint, mais avec chacun nos avis. Et je voulais revenir à ce que tu disais aujourd'hui les grands et tous les petits. Parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé ça. Je ne sais pas, il y a peut-être 6-7 ans à un moment, tous les mois, j'étais obligé de séparer. Il y avait un grand à moi qui venait me voir pour arranger une affaire avec un petit. Genre un grand que les petits n'ont pas connu. Le mec, il a peut-être tourné 10 ans ou pas ou il a déménagé. Peu importe. Il revient au quartier. Ça lui parle bizarre. « Ouais, tu veux quoi ? Tu veux pécher ? » Le mec, c'est lui qui a fait la cité par exemple. Et moi, ça m'appelait des grands sérieux. Tu as vu les petits chez toi, ça ne respecte pas ? Appel. Frère, il faut qu'on calme le bail. Le mec, il est prêt à le canner tellement. Tu ne connais pas le CV du mec. Il a tourné, frérot. Il a fait la cité. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on dit par exemple les Chieuls. Moi, je te parle de ma cité. Il y a des grands qui ont fait cette cité. Après, on a été respecté. Je te parle de ces grands-là. Ils ont des histoires avec des petits qui ont 20 ans des cartes. Ils ne les connaissent pas. Moi, je suis au milieu, la trentaine. Et je t'ai dit, il m'appelait des gens. Sérieux, le mec calibre, il est prêt à fumer. Il me dit, Bahao, c'est toi mon dernier gars que je vais voir. C'est comme si c'était mon dernier truc. Soit je vais tourner, soit Bahao, tu gères le bail. Mais pour te dire, les cartes de génération... Comme il a dit, c'était des dieux, mon gars. Exactement. T'as vu The Wire ? Bien sûr, Bahao. Tu vois, à la fin, tu vois, quand Marlowe, il est dans les affaires, il est censé dans les apérettes. Tu prends de série, c'est ça le rap série, au même titre, comme je disais au début. Je te laisse développer. Et tu vois, à la fin, il est là, t'as vu, il est dans les trucs mondains, trucs d'affaires, trucs de business. En fait, il se sent pas bien dans le truc. Et après, il descend dans la rue, et il voit deux jeunes et tout. Donc lui, il arrive en mode est, je suis Marlowe, et les mecs, ils veulent le braquer et tout. Et il dit, tu sais, même lui, parce que t'es plus dans la street, les petits te connaissent pas. Donc en fait, on s'en fout de ton CV, t'as fait quoi ? Franchement, Marlowe, c'est lui qui tenait tout le truc. Mais les gens, à la fin, ils disaient, on s'en bat les couilles, maintenant, c'est nous, c'est les petits, on gère le truc. Et dans le rap, pour parler de la fluence, ça disait, il y a eu beaucoup de, les petits, ça respecte plus les grands, maintenant, il y a des petits, ils sont montés la tête, je te parle inconsciemment. Et sans ça, et même pas que ça, je te parle des séries et tout. Et eux-mêmes, les temps ont changé, comme t'as dit. Maintenant, le parallèle que vous faites avec les séries, il tombe bien parce que c'est le sujet un petit peu de l'extrait 3, si vous pouvez le lancer. Ceux-là, c'est un monstre, vous voyez la taille de la bête, ça, c'est le barrette sniper. Si tu veux un pourcentage des clips de dents, des clips de rap qui sont sortis et que tu as vu une calache, je peux dire que je suis dans, allez, 70% de ces clips-là, la calache, ça va provenir de chez moi. Tu peux couper la bande son et mettre des voix derrière, on dirait que c'est un film. Donc là, je ne vois pas pourquoi ça poserait de problème. Ce n'est pas parce que c'est des jeunes de banlieue qui le font que ça va poser problème, que les armes, ce n'est pas bien, que les armes, ceci. Alors que quand c'est dans le cinéma qu'on voit tout ça, et bien là, honnêtement, ça ne pose pas de problème. Quelque chose d'incroyable dans ce morceau, Otto, c'est que vous incarnez un personnage. Le rappeur SCA, ce n'est pas Julien. Et vous vous servez du personnage pour dire des choses hyper personnelles. Ouais, c'était le prix-partie un peu de l'album, de servir la fiction de par la musique et la musique de par la fiction. La question, c'est est-ce que le rap, il a le droit en fait à la fiction ou est-ce que tout doit être réel ? Non, pour moi, c'est un art. C'est comme il l'a expliqué, comme du cinéma. Tu veux montrer des armes, tu veux montrer de la drogue, tu veux montrer ce que tu veux. Dans des films, ça se passe depuis qu'on est petit, on regarde des séries, on regarde des films. Il y a ça. Il est très gentil dans la vie. T'as capté ? Bah oui. Même tous les films qu'on peut citer, tu vois, qui nous ont influencés, que ce soit Scarface, la Cité des Dieux, pas mal même, Hit, tous ces films-là, il y a des armes, il y a de la drogue, il y a de la prostitution. Parce que moi, je trouve que même le rap qui a une mauvaise influence, c'est le rap des rappeurs pas connus. Tu vois ce que je veux dire ? Les rappeurs de chaque quartier, tu vois ce que je veux dire, qui se défient, qui sont en guerre, eux, ils font des clips avec des vraies armes. T'as vu ? Ils se défient sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est ce rap-là qui est dangereux. C'est pas le rap du rappeur, on sait que voilà, c'est factice. Tu vois ? Mais il y a des chippes dans des quartiers, ils font un rap, ils font un clip avec des vraies armes, des couteaux. En gros, on va te piquer, on va te croiser à l'arrogant, on va te piquer. C'est réel, tu vois ce que je veux dire ? Et moi, vu que je bosse avec pas mal de jeunes, même ces jeunes-là, ils me le disent. Ils disent ouais, mais t'as vu, nous maintenant, t'as vu, on se défie des fois avec le rap. Eux, ils vont faire un truc, genre ils viennent à 2h du mat, dans notre quartier, ils clippent. Genre on dort, ils clippent chez nous, ils montent des armes et tout, ils disent nous, on va faire pareil, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est ce rap qui est dangereux, tu vois ? Rap des gens, des youtubeurs, tu vois ? Pas ceux qui ont péter, tu vois ? Bah ça, c'est comme je dis, à chaque fois, c'est une certaine partie de rap, tu vois là, c'est quoi ? C'est des mecs de quartier qui se défient, tu vois, c'est comme chez moi, à Evry, bah tu sais, ça fait des années et des années que les quartiers sont en guerre, et c'est même pas une histoire de rap, le rap n'a rien à voir dedans. Mais maintenant, aujourd'hui, comme il y a les réseaux sociaux, ça s'humilie sur Snapchat, sur trucs, et après il y en a, bah ils rappent, c'est des rappeurs, mais est-ce que c'est vraiment des rappeurs ? C'est des mecs de quartier qui font du rap ? Et sur le côté cinématographique, tu vois, on a tous été élevés, tu vois, dans le quartier, tu connais L'Impasse, Casino, Scarface, c'était de Dieu, c'est des films qui nous ont bousillés, les séries Narcos et tout, donc forcément, tu vois, t'as le mec de Tchèque, comme lui, voilà, il regarde ces séries-là, The Wire et tout, bah il s'y croit, donc quand il fait son clip, bah c'est une fiction, il a envie, il est dans un personnage, il rappe des trucs, lui en même temps dans son quartier, il voit des choses, il entend des choses, il dit, vas-y, on va scénariser le truc, donc il le fait, et ça fait, il a son petit clip scénarisé et tout, et puis il est content, mais c'est juste que, c'est une fiction, comme on regarderait, je sais pas moi, bah tous ces films-là. Mais moi je pense que le rap, il a droit à la fiction, t'as vu, comme un acteur et tout, moi j'ai kiffé les Rocky Balboa, tout ça, les Rambo, je sais pas quoi là, les trucs comme ça, et tout, mais en vrai le mec Rambo, dans la vie, c'est pas ça. Maintenant, le rap ça va avec le cinéma aussi, avant, comme il dit Niska, il fallait avoir un CV, petit clip, il y a 100 mecs derrière, 200 mecs, dans les 200 mecs, t'as une embrouille, il y en a que deux, ils viennent. Bref, on va zapper ça, mais c'est bien, parce que ça améliore notre art, les gens qui sont pas dedans, un mec écoute l'électro, il regarde ça, tac, le clip il est bien fait, tac, le mec il est put à poser, bonne lumière, parrain de, tu vois, ça va, faut de la fiction dans le rap maintenant, c'est un peu comme un film, tu vois, c'est faire des trilogies, il y avait les trilogies d'à l'époque, Mac Tire, tout ça, t'as vu on avait kiffé, donc c'était les premiers déjà à faire ces by-là, donc moi je pense qu'il a sa place, et je rejoins grave Niska, parce qu'il m'a ouvert les yeux sur ce qu'il a dit, parce qu'en vrai maintenant, t'as plus besoin de CV, donc même moi, en vrai je l'avais oublié le by, il a raison, donc nous on était dans l'esprit un peu à l'ancienne, je suis pas du mec qui dit, ouais le rap c'était mieux avant, il y a du bon avant, il y a du bien maintenant, quand je suis dans ma voiture, je peux écouter de tout ce que tu veux, du husmoulaga, de ce que tu veux. Quand t'écris toi, est-ce que tu fais de la fiction ou quoi ? Moi rarement non, franchement, moi la plupart de mes sons, des gens qui ont écouté, qui ont pu me suivre, franchement, je parle que de moi, t'as vu quand je fais une anecdote et tout, ça va parler de Litron, c'est des trucs qui me sont arrivés, quand je dis j'ai 500 000 euros, que des billets violés, je les ai pas volés, tu vois ce que je veux dire ? Petit écolier, va demander au grand, c'était qui le taulier ? C'est des trucs que j'avais. Dose Bahao ? 500 000 euros ? Dose ? Non, il n'y a pas besoin de doser ! Bahao, on parle de l'époque, tout le monde sait que maintenant, aujourd'hui, je marche, je fais de la musique, ouais, de toute façon, tout le monde sait que je raconte mon passé, de ce que j'ai vécu. Après, c'est comme ça, parce que nous, t'as vu, nous, on est entre les deux générations, ça veut dire, on est entre l'ancienne génération, où tu rappes, t'as vu ton vécu aujourd'hui, ceux qui rappent, ils sont pas forcément obligés de raconter, même ils ont 18 piges, ils peuvent raconter l'histoire de leurs grands, qui sont leurs managers ou leur sécu, tu vois ce que je veux dire ? Et moi, ce que je trouve dans cette question, c'est que, pourquoi ça dérange que quand c'est dans le rap ? T'as vu ? Quand on ramène de la drogue ou des armes dans le rap, pourquoi ça dérange, et qu'au cinéma, ça dérange pas ? Toi, Dama, qui bosse beaucoup avec des jeunes, avec des ados et tout, est-ce que tu crois qu'ils font la même différence entre un film, où ils savent que c'est de la fiction, et du rap ? Après, comme j'ai dit, tout est une question, t'as vu, d'aspects psychologiques. Parce qu'il y a des jeunes, moi, je parle avec énormément de jeunes, tu vois, je suis dans les collèges, lycées, les prisons pour mineurs, PJJ, je parle avec les jeunes, et il y en a, ils me disent, il y en a, ils disent, non, nous, le rap, on s'en fout, ça nous matrixe pas, mais il y a des petits, ils me disent, moi, le rap, ça matrixe, et il y en a, ils sont vraiment à fond dedans, tu vois, ils se disent, quand l'autre il dit, ouais, lui, il vend des tonnes, tout ça, il roule en Ferrari, ils y croient vraiment, après, c'est tout, c'est une question de psychologie. Mais par rapport à ce que tu dis là, c'est vrai, mais après, t'as vu, les mecs aussi, tu vois, parce que moi, je dis qu'il y a de l'influence, ça dépend de ton âge aussi. Il y a les mecs de 30, 40, bon, ça va pas t'influencer, une musique, t'es pas un gamin, il y a ceux de 20 et 30, ça va, les mineurs et tout. Eux, quand ils entendent, ah, il faut du Gucci, il faut que je vais à Dubaï, lui, je dis, la vie, c'est Gucci, Dubaï, Ferrari. Mais lui, il a pas de talent dans la musique ou dans le foot, comment il va faire son joueur facile ? Il faut les braquer, tout ce qui est illicite, pour avoir mon Dubaï à moi et ma raclée, aussi qu'elle soit bien que je l'emmène à Dubaï. Donc après, ça influence des fois dans le mec, il a pas de talent dans ça, il va aller faire son queutru pour payer tous ces trucs que le rappeur a dit. Quand je parle avec eux, ils me disent, moi, c'est l'hiver, je vais à Dubaï ou je vais à Phuket. Là, il me faut mon petit Audi, RS4, Grinardo. Audi, mais c'est vrai en plus. Voilà, voilà, c'est vrai. Tout ce que tu dis, t'as vu quand je parle avec les typeux, je te jure, ils me disent, je veux de l'argent, je veux de l'oseille. Des fois, je veux de l'argent, je veux de l'argent, par tous les moyens, il me faut de l'argent. À un moment donné, tu vas penser à te marier, à te poser. Moi, il me faut de l'oseille. Pour finir mon bail, quand tu fais ça, toi qui n'as pas la solution, tu n'es pas un footballeur, tu n'es pas je ne sais pas qui, pour eux dans leur tête. Bref, il va faire l'illicite et ça, ça te coûte du mandat de dépôt. Tu vas tourner, la famille. Et en fait, ton rêve de Dubaï, frérot, quand tu vas être au ch'tard, tu vas dire, en vrai, je préférais mon RSA dehors avec les frérots, fumer deux, trois cigarettes et deux, trois bédos. Normal. Tu vois, en fait, plus tout à l'heure, il parle et c'est vrai, je réfléchis, je pense à des situations et tout, mais en fait, tout peut influencer les jeunes, mais tout dépend de toi, ta condition commentée. Tu vois là, tu parles d'un gars, il veut aller à Dubaï, il veut ceci, cela, parce qu'il a vu sur les réseaux, il y a des gens de son âge. Je crois pas qu'il y a des gens, il y a aussi les influenceurs, les gens, téléréalités, tout ça là. Parce que si on parle des petites d'aujourd'hui, les meufs, elles veulent tous se refaire les siens, le huc, ah, frère. Les meufs, la plupart des meufs qui sont à la dérive là, c'est pas le rap qui a fait que machin, tu vois. Merci. C'est pour ça, il a demandé le rap. Non mais je sais, non mais c'est pour dire que, aussi, c'est pas... Justement, c'est pour le dire que c'est pas, le rap, il est pas en train de bousiller la jeunesse. Est-ce que la télé-réalité influence, une nouvelle influence sur la jeunesse ? Je t'aurais dit oui. Les meufs, maintenant, ils veulent le... C'est ça qu'ils veulent, non ? Et après, en fait, il y a plein de choses... Gros cul. Fini d'être mignonne, tu préfères être bonne. Doc Gineco. Merci. Non mais, en fait, je pense que ça dépend de... Mon rap ne remplit pas les prisons, c'est le juge. Booba. Est-ce que finalement, c'est pas la société qui influence, plus que le rap ? Le rap ne fait que retranscrire ce qu'il se passe dans la société. C'est la seule musique qui parle de... Tu écoutes du rap, tu fais la mise à jour sur le monde et sur ce qu'il se passe en France ou même dans le monde entier, tu vois. C'est pas en écoutant de la variété ou du rock, tu vas savoir ce qu'il se passe. Le rap, il est pas... Il est pas hardcore ou je sais quoi. C'est la vie qui est hardcore, en fait. Le rap, il fait... Les rappeurs, ils font que retranscrire, comme si c'est des journalistes, c'est des haut-parleurs. Ils n'inventent rien. T'as vu ? Il s'est passé ça. Vas-y, on va écrire sur ça. Et puis voilà, donc... Il faut pas incriminer le rap, tu vois. En tout cas, vous êtes fort street press pour la question. J'ai passé un bon moment, moi. Je sais pas si c'est la fin, mais j'ai passé un bon moment, en tout cas. On dirait qu'on les a tués. Ils nous ont dit c'est la première mi-temps, ça va, regarde ! Il n'y a pas d'autre question ! Qui a changé d'avis, là, du coup ? Moi, j'ai... Ils ont changé d'avis, c'est. On dirait que Fif a fait le politique, il a réussi, on dirait. Bah, j'ai réussi, là ! Lui, plein de fois, il a dit « Hé, t'as raison, t'as raison, Fif ! » Lui, plein de fois, il l'a dit « Ouais, t'as raison ! » Donc finalement, tu vois, j'ai réussi à... On te rejoins sur 5 ans ! On te rejoins sur 5 ans ! On te rejoins ! On te rejoins ! On te rejoins ! On te rejoins, mais dos ! C'est vrai, parce que tu dois dire... Dose ! Dose ! Dose ! ... ... Juste e Krishna ! Sous-titrage FR ?